Chers amis, bien le bonjour. Je savais qu'on aurait des choses à raconter avec cette histoire. Alors, je vous le rappelle, j'ai décidé de commencer à faire des petits paris. Des petits paris, voilà, pour rigoler, parce que c'est sympathique, mais peut-être aussi pour gagner de l'argent, on ne sait pas encore. Donc le petit pari que j'ai fait, c'est que j'ai vendu un put sur Total. Ça veut dire que j'ai empoché à peu près 30 euros. Et l'idée, c'est que je vais gagner de l'argent si le cours de Total ne tombe pas en dessous de 69,5 d'ici à vendredi 15 décembre. Et donc, quand j'ai fait ce trade, j'avais de la marge, il y avait une certaine... Voilà, on était bien, quoi. Je pensais que ça passerait facile. Mais voilà, regardez ce qui s'est passé. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que là, vous voyez là où j'ai mis une flèche rouge, c'est le moment où j'ai publié un short sur YouTube, en mode, ouais, je suis trop smart avec mon trade, j'ai envie d'en faire 10 comme ça. Et voilà, juste après, Total a commencé à s'effondrer. Et moi, quand je suis un petit peu dans le dur, il y a une personne qui m'aide beaucoup, et vous le savez, cette personne, c'est mon conseiller chez Finalliance, Jean-Claude Louveteau. Donc Finalliance, c'est bien, vous voyez, c'est un petit cabinet de gestion du patrimoine qui est dans la zone périurbaine d'Amiens, je vous l'avais déjà dit. Et ce que je vous propose, c'est qu'on appelle ensemble Jean-Claude Louveteau pour lui parler un peu de ce trade et pour recevoir ses précieux conseils. Alors, par contre, vous ne moquez pas de lui, parce qu'il a une... Enfin, déjà, ça ne fait pas très longtemps qu'il est arrivé en France, donc il a gardé son accent américain. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il est un petit peu en transition, donc voilà, si la voix ne ressemble pas trop au personnage, enfin voilà, aujourd'hui, on est moderne, on est ouvert, ne vous inquiétez pas là-dessus. Bref, maintenant, je vais appeler notre cher Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, j'ai peut-être fait une petite bêtise là, j'ai fait un trade qui était un petit peu audacieux. Je vais avoir besoin de ton conseil, est-ce que tu peux m'aider ? Ah, ces trades audacieux, toujours un terrain glissant. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Racontez-moi un peu plus sur ce trade, afin que je puisse vous orienter au mieux. Et n'oubliez pas, qui ne risque rien, n'a rien. Mais en matière d'investissement, la prudence est la mère de la porcelaine. Excellent Jean-Claude, tu es toujours de bons conseils, merci beaucoup. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai vendu un put sur Total. Total, donc ça veut dire que mon objectif, c'est que Total reste au-dessus d'un certain niveau. Parce que si Total dégringole, je suis exercé et je peux potentiellement perdre de l'argent. Ce n'est pas à toi que je vais expliquer ce qu'est un put. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je sors de la position ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Qu'est-ce qu'on fait chez Finalliance dans ce genre de circonstances ? Ah, la vente de put, une stratégie qui peut être aussi piquante qu'une moutarde de Dijon. Chez Finalliance Conseil, on préfère les chemins moins sinueux. Mais bon, voyons votre situation. Vous savez, dans ces cas-là, je dirais qu'il faut peser le pour et le contre. D'abord, évaluez bien votre niveau de confort avec le risque pris. Si le sommeil vous échappe en pensant à Total et à ses fluctuations, peut-être qu'il serait sage de reconsidérer. Ensuite, il est crucial de bien connaître la société sur laquelle vous avez vendu ce put. Si votre analyse initiale de Total est solide et que vous croyez fermement en la stabilité de l'entreprise, alors garder votre position pourrait être justifiée. Cependant, chez Finalliance, on aime rappeler que mieux vaut tenir que courir. Si vous êtes trop inquiet, il vaut peut-être mieux sécuriser votre position actuelle, même si cela signifie renoncer à un gain potentiel. Après tout, en matière d'investissement, le premier objectif est souvent de protéger son capital. Que vous décidiez de maintenir ou de sortir de votre position, assurez-vous que cela s'aligne avec votre stratégie d'investissement global et votre appétit pour le risque. Merci beaucoup Jean-Claude. Ce sont d'excellents conseils. Alors, tu me demandes si je connais bien la société Total. J'avoue, pas vraiment. Tu vois, moi, j'ai voulu faire des options parce que j'ai vu ça sur WallStreetBet. Il y a des gens qui ont l'air de gagner beaucoup d'argent là-dessus. Peut-être que ce n'était pas la meilleure idée d'aller sur WallStreetBet. Qu'est-ce que tu en penses ? À WallStreetBet, le fameux forum où les rêves de richesse rapide se mêlent à des prises de risques vertigineuses. Comme on dit chez FinAlliance, ce n'est pas parce que le fleuve est calme qu'il n'y a pas de crocodile. S'inspirer de WallStreetBet pour des décisions d'investissement, c'est un peu comme naviguer en eau trouble sans boussole. Il est essentiel de comprendre que les options, comme celles sur Total, nécessitent une connaissance approfondie non seulement des mécanismes des options elles-mêmes, mais aussi de l'entreprise sous-jacente. Sans cette double compréhension, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec votre portefeuille d'investissement. Chez FinAlliance Conseil, on préfère s'appuyer sur des analyses solides et des stratégies d'investissement éprouvées. Le conseil serait donc de se former, de bien comprendre les entreprises et les produits financiers avant de s'y engager. Et surtout, ne pas se laisser entraîner par l'enthousiasme et les promesses de gains rapides qu'on peut trouver sur des forums comme WallStreetBets. En résumé, faites preuve de prudence. Il vaut mieux avancer lentement et sûrement plutôt que de courir après des gains illusoires. Comme on dit, à vouloir trop en faire, on perd souvent tout. Un excellent conseiller en patrimoine chez FinAlliance, on ne fait pas les choses à moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un chat GPT spécial, un custom de chat GPT. Donc je vous mets le lien si vous avez envie d'échanger avec Jean-Claude Louveteau de chez FinAlliance. Alors évidemment, je pense que vous avez compris que ce n'était pas sérieux, sérieux tout ça. Mais si vous avez envie d'échanger avec Jean-Claude Louveteau, vous avez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez discuter avec lui et puis faites-moi remonter les magnifiques échanges que vous aurez eu avec lui. Alors, on va maintenant regarder quel est l'état du marché aujourd'hui. Où j'en suis de ce pari ? Ah tiens, ça remonte un peu. Donc c'est pas trop mal. Ça fait le yo-yo en fait, mais ça va se jouer à un poil donné cette affaire, c'est à peu près sûr. C'est encore une semaine pleine avant l'expiration de l'option. Donc c'est... Enfin voilà, je n'ai absolument aucun contrôle sur la situation. Nous verrons ce qui se passera. Et si ça marche, on le célébrera. Et si ça ne marche pas, on en tirera toutes les leçons. Peut-être encore une fois avec ce cher Jean-Claude Louveteau. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, évidemment pas pour faire n'importe quoi, mais pour investir en pouvant acheter des actions partout dans le monde, des ETF et pourquoi pas en faisant des options. Moi, je préfère vendre des options. Vous voyez l'idée ? C'est ce que je trouve pas délirant dans un pari comme celui-là. à savoir de vendre un put. C'est qu'au début du pari, vous êtes profitable. Vous êtes profitable parce que vous avez empoché la prime. Et si la tendance de marché se poursuit ou s'il n'y a pas un changement trop important, vous restez gagnant. C'est un peu moins un pari que d'acheter une option. Si j'avais fait un truc du type j'achète un call total à 61 parce que je me dis que si total arrive à 62, je peux empocher la différence, etc. Là, vous pariez sur un changement de tendance. Et je trouve que c'est jamais super sûr de parier sur des changements de tendance. Et de façon générale, il faut éviter de parier. Là, je fais vraiment juste ça parce que c'est drôle, parce que ça permet de documenter des choses. Et puis, il y a un petit frisson quand on fait des moves de ce genre. Mais voilà, faites pas n'importe quoi. C'est trop important. Là, si le pari s'arrêtait aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai gagné 30 euros en vendant l'option. Et si je voulais sortir du pari, eh bien, je devrais racheter ça. Donc, ça fait l'équivalent de 34 euros. Donc, j'aurais perdu 4 euros sur le pari. Donc, n'allez pas faire n'importe quoi. Et si vous voulez des exemples de gens qui font n'importe quoi pour que ça vous vaccine de jamais faire de bêtises, allez sur le forum WallStreetBet. Sur le forum WallStreetBet, vous avez des gens qui font des paris délirants. Et qui poste des... Bah, qui poste, voilà. Là, on a quelqu'un qui a perdu 250 000 balles. Regardez. Ça, c'est l'argent qui lui reste sur son compte. Et il a perdu 70 000 depuis qu'il a commencé à... Enfin, 70% depuis qu'il a commencé à investir. Donc, c'est des trucs débiles comme ça. Là, on a quelqu'un qui a fait un YOLO sur Meta. Donc, il a fait le pari que le cours de l'action Meta allait monter. Et le cours de l'action Meta ne monte pas. Et donc, il se fait complètement manger. Et c'est des grosses sommes. Quand vous voyez ce que font les gens, c'est un peu ridicule. Vous avez quelqu'un qui a fait un gros pari sur n'importe quoi. Un truc, je ne sais même pas ce que c'est. Et sur sa ligne, il a perdu 80%. Enfin, voilà. Si vous voulez voir ce que ça fait que de faire absolument n'importe quoi, allez sur WallStreetBet. Ça va vous vacciner ? Ça, c'est par exemple un trader qui était en live. Quel cauchemar ! Un trader en live qui parie à la baisse sur un truc et il crame son compte. À la fin, il lui reste... Enfin, tout l'argent qu'il avait est parti. Pouf pouf dans un pari. Donc, évidemment, ne faites jamais des choses comme ça. Dernière petite chose dans cette vidéo, on a du nouveau sur la marketplace de Realty. On a cette petite maison, on a cette petite maison et cette petite maison. Et quand je vois comme ça un petit 10,39% évidemment que je vais investir dessus. Voilà, vous savez comment ça marche. Avec Realty, on se construit un portefeuille immobilier. On peut le construire à son rythme. On peut bien le diversifier. Et à ce jour, mon portefeuille me rapporte près de 3 dollars par jour, près de 21 dollars par semaine, plus de 90 dollars par mois. Et tout cet argent est immédiatement réinvesti pour pouvoir bénéficier de l'effet cumulé car les loyers sont versés tous les lundis. Vous avez mon lien, comme d'habitude, sur cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec Realty et pourquoi pas essayer de choper un morceau de ces nouvelles propriétés. Mais ça va partir très vite. Celle-là, autant celle-là, elle peut rester quelques heures, voire peut-être quelques jours. Autant les propriétés à plus de 10%, ça va être mangé immédiatement. Donc moi, je serai au rendez-vous et si ça vous dit, vous pourrez y être aussi. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news. Sous-titrage Société Radio-Canada